Je vais faire mon rêve, être un légion. Bonjour à tous, aujourd'hui l'armée de terre ne vous présente pas son nouveau véhicule blindé mais vous parle de gastronomie et plus spécifiquement de ses rations de combat. Considérées comme les meilleures par les armées du monde entier, elles sont le fruit d'un long processus de création. Alors voici le top 5 des choses à savoir sur ces fameuses rations de combat. Une ration de combat c'est quoi ? La fameuse boîte cartonnée de 1,5 kg couvre les besoins alimentaires journaliers d'un combattant qui n'a pas accès à une alimentation traditionnelle. La boîte de rations contient trois repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Sa valeur énergétique est de 3200 kcal. La boîte en fer blanc a été créée par Peter Durand en 1810 et a révolutionné l'alimentation militaire. A la même époque, Napoléon affirmait qu'une armée marche à son estomac. Durant la première guerre mondiale, les rations étaient très utilisées. Pour la première fois, les soldats pouvaient manger quelques légumes. Alors que quelques années plus tôt, les soldats se nourrissaient de viande séchée et salée, ainsi que d'un peu de pain. Le contenu des rations de combat françaises. Il existe plus de 14 menus différents. Achetis par mentier de canard, cassoulet, risotto de porc, paella, il y en a pour tous les goûts. Les plats halal ont d'ailleurs été créés. Ces 14 versions différentes permettent à l'origine de tenir une semaine sans manger une seule fois le même plat. Qui s'occupe des rations de combat ? C'est le centre d'expertise du soutien du combattant et des forces qui propose les menus des rations de combat. L'exercice est difficile car il faut trouver le juste milieu entre le goût des jeunes soldats et leurs besoins nutritionnels. Par exemple, chaque portion doit contenir au moins 30% de viande. La ration de combat fait l'objet d'un troc. Les rations de combat françaises ont une très bonne réputation par rapport aux rations étrangères, à tel point qu'elles font l'objet d'un troc. Par exemple, en 2010, en Afghanistan, une ration française pouvait s'échanger contre 5 rations américaines. Le chef Thierry Marx nous partage ses commentaires sur les rations de combat françaises. Moi, c'est une des plus belles rations de combat. D'abord, on va l'ouvrir et puis on s'aperçoit qu'on a beaucoup de produits qui sont assez régressifs. Le biscuit, petit caramel, un muesli, la boîte de rations. Voilà. Alors là, on a un taboulé de volage. Alors, tout ça, ça pourrait un peu décaler. Mais ce qui est important dans la cuisine, dans le fait de se nourrir, c'est pas uniquement le goût de l'aliment. Bien sûr que c'est important la qualité de l'aliment. Mais c'est avec qui je vais partager ce moment. C'est ça qui va faire que ça va être un moment de reconstruction. Évidemment, on sait très bien que des militaires en manœuvre ou des militaires sur les théâtres d'opération, c'est secondaire. On se nourrit pour rester en forme. C'est bien. Mais surtout, on se nourrit aussi pour être en groupe, pour recréer du lien. Donc, c'est important. Je trouve que c'est une des plus belles, jolies boîtes de rations qui m'étaient de voir parce que j'en étais resté au cornet de bif. Et on s'aperçoit que là, on a un taboulé de volaille, un muesli où là, on retrouve un petit peu son âme d'enfant. Et puis, des sucres rapides, des sucres lents, un petit biscuit. Je dirais, c'est presque une boîte de rations qui vaut une étoile. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les rations de combat, n'hésitez pas à commenter cette vidéo avec votre ration préférée. Vous pouvez aussi nous proposer de nouvelles recettes. Qui sait ? Peut-être penserez-vous à nos futures rations. A bientôt ! Lorsque les missions imposent une autonomie et que le poids est une contrainte, les soldats lourdement chargés emportent des rations lefilisées. Ici, à Val d'Aon, les commandos de la 27e brigade d'aventerie de montagne sont en formation initiale. Leur sac pèse environ 50 kilos. Autonome durant une semaine, ils emportent avec eux des rations lefilisées. Déshydratées, celles-ci sont plus légères et compactes. Dans ce sachet, comme les anciennes rations, ça permet de s'alimenter pendant 24 heures. Il y a deux plats principaux. Il y a plein de barres sucrées. Il y a encore le fromage fondu. Il y a du pain de guerre, comme avant. Et là, bien sûr, le plus important, c'est les deux plats. Vous voyez, c'est très petit, c'est vraiment pas lourd et ça permet d'avoir des bons repas chauds. Le principe, c'est de prendre l'ensemble des calories disponibles. Une ration lefilisée contient 3100 kilocalories, ce qui correspond à la dépense journalière d'un homme en plein effort physique. L'hydratation, pour quelqu'un qui multiplie les efforts, et surtout en montagne, il faut au minimum boire 2 litres. Et les commandos montagne ont la possibilité de prendre de la neige et de réchauffer de la neige pour pouvoir ensuite y mélanger avec les plats et les poudres lyophilisées. Et manger chaud, c'est super important pour éviter de tomber en hypothermie. On a tendance parfois à vite avoir chaud dans les efforts physiques, notamment en montagne, donc on se découvre. Et quand on s'arrête, on aime bien remettre la petite veste et manger chaud. Et c'est ce que le lyophilisé nous permet. C'est bon pour le corps et c'est bon pour la saveur. Et dans les rations, il y a 4 menus différents. Donc ça permet de varier, de ne pas tout le temps manger la même chose. Quand on sait qu'on en a pour une journée d'efforts physiques intenses, c'est sûr que la petite pause à midi ou le soir ou le matin fait toujours du bien au moral. C'est super important d'avoir ces petits moments avec des rations comme des produits. On voit le chocolat qui est quand même chocolat de qualité. On a le pâté ENAF, donc c'est quand même des produits qui nous rappellent un petit peu le pays quand on n'est pas forcément en métropole. Vital pour les soldats, l'alimentation joue aussi un rôle de réconfort moral. Ces rations lyophilisées sont appréciées pour leur saveur et leur texture, ce qui n'empêche pas les petits rajouts personnels. A toi Berger, c'est un petit saucisson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501